... Tu es Normal Sup, Sorbonne, diplômé de Sciences Po et tu as débuté comme vendeur chez Renault. Ils devaient faire la gueule tes parents, non ? Oui, c'était un peu un choc psychologique puisque effectivement un choc culturel de Normal Sup à la rue Saint-Guillaume. Je me suis retrouvé vendeur dans une succursale Renault. C'était le parcours terrain que proposait à l'époque des grandes entreprises comme Renault. Mais c'est le hasard des rencontres qui a fait que j'ai démarré dans le commerce et puis après j'ai fait une petite carrière dans le monde automobile. En 2010, tu changes, tu arrives chez Volkswagen et là tu as occupé différents postes au sein du groupe. Oui, j'étais patron de la marque Volkswagen et puis à la fin j'étais patron du groupe Volkswagen pour la France après avoir été patron de Renault en Allemagne. J'étais patron d'une filiale française en Allemagne. Après j'ai été patron d'une filiale allemande en France. C'était l'interculturel au sein du monde des entreprises qui m'a passionné. Et donc c'était des belles expériences de management avec aussi quelques petites situations de crise qui ont été très enrichissantes. Le management à l'Allemagne, pour un français, c'est cool ? Ah oui, c'est un peu compliqué. Quand on arrive en Allemagne, vous arrivez avec vos présupposés. Les codes français ? Voilà. Après, moi je suis arrivé en Allemagne parce qu'un jour on m'a dit tu n'as pas parlé un peu à l'allemand ? Je crois que j'avais un peu appris l'allemand au lycée donc on m'a envoyé en Allemagne. Mais en fait, je n'étais pas plus préparé que ça. Et en fait, on a l'impression que lorsqu'on part dans un pays étranger en Europe, à part la langue, en gros, ça va être pareil en termes de management. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des différences culturelles très très fortes et qui s'expriment aussi dans le management qui reposent en fait sur des racines profondes, sur la religion, l'histoire, la géographie, etc. Et en fait, les entreprises souvent ne forment pas leurs cadres qui sont expatriés comme ça. Donc ça, moi j'ai fait des grosses erreurs en termes de management parce que, par exemple, en France, on aime bien la prise d'initiatives. On valorise, enfin je pense que vous partagez tous ça, en France, on valorise la prise de risque. On dit quelqu'un, il y va, il prend des risques. En Allemagne, c'est l'inverse. Quelqu'un qui prend des risques, il met en danger le groupe. Donc la prise de risque n'est pas du tout valorisée. Donc ça, c'est des choses que vous apprenez. Ce qui fait qu'après, d'ailleurs, j'ai découvert ça un peu sur la pratique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des formations au management interculturel. Et après, je faisais ça, mes cadres français que je récupérais expatriés, je les envoyais faire quelques jours de formation pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent attention à ne pas faire d'erreur de management. Certains disent que dans 10 ans, toute l'industrie automobile européenne sera chinoise. Vous croyez ou pas ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est clair qu'on va vendre de plus en plus de voitures chinoises. De la même façon qu'il y a eu les Japonais il y a peut-être 30 ans, les Coréens il y a 15 ans, il y aura les Chinois. Donc effectivement, maintenant, on a décidé de venir s'implanter en Europe avec des voitures de qualité. Enfin, je ne vais pas faire la promotion de l'industrie chinoise, mais ils ont des belles voitures. De la même façon qu'on essaye de vendre en Chine et qu'ils vendent des produits à peu près dans tous les secteurs, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas aussi dans l'automobile. Donc oui, demain, on aura des voitures chinoises en Europe, c'est clair. Et le tout électrique, c'est la panacée ou pas ? Il y a un peu un totem politique qui a été imposé par les politiques européennes sur la solution technologique. C'est vrai que c'est très débattu dans l'industrie automobile en disant que ça aurait été plutôt à l'industrie de choisir ses solutions technologiques. Mais là, il y a eu un peu un dogme qui a été effectivement défini et qui est le tout électrique. Alors après, maintenant, il faut s'adapter. C'est le politique qui détermine les normes et aux industriels de s'adapter aux normes. Peut-être que dans quelques années, on se dira qu'il y avait aussi d'autres solutions que l'électrique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Jacques, avec le digital, dans cinq ans, il n'y a plus de concessionnaires. Ça va faire encore plein de chômeurs. Oui, mais après, au concessionnaire, moi, je travaille encore un petit peu avec des concessionnaires. Voilà, à eux d'être très créatifs pour se remettre en question. Il faut inventer de nouveaux services. C'est vrai que le digital va transformer la relation entre le propriétaire et le vendeur de voitures. Mais voilà, il y a tous les services autour de l'usage du véhicule qui vont évoluer. Et là, au concessionnaire, d'être créatif pour, comme dans toute industrie, il va devoir se remettre en cause. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a des emplois qui vont disparaître. Mais il y en aura d'autres. C'est le génie créateur, comme disait, je crois, Schumpeter. Voilà, donc voilà, au concessionnaire de se remettre en cause. Et les bons, c'est ce qu'ils font. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Il y aura toujours une relation commerciale entre la marque et ses clients. Jacques et le business, c'est fini. Jacques et le rugby, on débute. Est-ce que tu as joué au rugby, Jacques ? Oui, bien sûr, j'ai joué au rugby. Alors, à un petit niveau, j'étais dans un petit club amateur. Quel poste ? Moi, j'étais, alors, pour les spécialistes de rugby, je jouais seconde ligne. Tu n'étais pas un peu maigre, là, pour un seconde ligne ? Je jouais il y a quelques années. Donc, quand j'étais jeune, à l'époque, j'étais dans les standards des secondes lignes. Maintenant, je ne serais même pas coupeur de citron, parce que les gabarits ont effectivement évolué. La masse musculaire. À l'époque, ça allait. Et puis, voilà, donc, pour les spécialistes, j'étais seconde ligne. Et quand les matchs étaient... Non, j'étais troisième ligne, pardon, troisième ligne. Et quand les matchs étaient un peu durs, on me faisait monter seconde ligne. Bon, il n'y a que les spécialistes du rugby qui comprendront ce que ça veut dire. Et donc, tu as également... Donc, ton club, c'est Versailles. Oui, voilà, j'ai joué à Versailles. Et donc, tu t'occupes également des jeunes aussi, d'entraîner un peu ? Oui, voilà, et j'ai eu le grand bonheur de revenir habiter à Versailles et de pouvoir redonner au rugby ce qu'il m'a apporté lorsque j'étais jeune. Voilà, parce que je trouve que le rugby, c'est un sport qui a des vraies valeurs éducatives. Et moi, j'étais... Alors, ça va peut-être vous surprendre maintenant, en costume cravate, mais j'étais un garçon un peu turbulent, on va dire. Et le rugby m'a socialisé, a permis de canaliser mon énergie, qui n'était peut-être pas toujours bien orientée. Et voilà, et donc, mes meilleurs amis sont des gens que j'ai connus à cet âge-là, j'avais 14-15 ans. Voilà, donc moi, j'ai voulu redonner au rugby ce qu'il m'a apporté en étant maintenant éducateur dans ce petit club, un club amateur. Et donc, j'entraîne des enfants qui... ce qu'on appelle les premiers pas. C'est les enfants qui découvrent le rugby, qui ont 5 ans et 6 ans, et à qui on transmet cette belle passion pour ce beau sport. Alors Jacques, donc tu es le président de la Coupe du Monde au rugby, ça va débuter le 8 octobre, le 8 septembre, pardon, ça va finir le 28 octobre. Est-ce qu'en préambule, on est déjà certain de la gagner ou pas ? Parce que si c'est pas certain, à 100%... Alors moi, je suis responsable de l'organisation de la Coupe du Monde. On va accueillir 20 équipes qui vont se confronter pendant 48 matchs, pendant 2 mois. Et donc, en tant que responsable de l'organisation, vous pouvez imaginer que je suis tenu, bien sûr, à un parfait devoir d'équité vis-à-vis des 20 équipes. Donc en aucun cas, je peux aller sur ce terrain de faire un pronostic, même si, et ça reste entre nous, bien sûr, il n'y a pas de journaliste. En tant que Français, ancien joueur de rugby, éducateur aujourd'hui, j'ai bien sûr une petite préférence. Petite préférence, quoi. Alors les enjeux de cette Coupe du Monde, d'abord, elle va réunir combien de villes au total, Jacques ? Alors là, l'intérêt d'une Coupe du Monde de rugby, c'est que ce n'est pas un événement centralisé pour Happy Few parisien. C'est un événement qui va se dérouler dans 9 stades qui vont accueillir les compétitions. Donc on démarre à Lille, il y a bien sûr Saint-Denis pour les matchs les plus importants, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon et Saint-Etienne. Donc on couvre vraiment... Et Paris. Et Paris, enfin Saint-Denis. Et Paris qui va être une ville, mais il n'y aura pas de stade de match à Paris, mais il y aura un grand village, il y aura l'accueil des journalistes, etc. Donc on a en fait 10 villes hautes, donc la compétition va se dérouler dans 9 stades, vraiment très décentralisés. Nous, on dit qu'il y a 80% de la population qui sera à moins de 2 heures d'un stade, d'un match. Donc c'est vraiment un événement, ça va plaire à Christian Jacob, c'est un événement où on veut vraiment mettre en valeur la richesse de nos terroirs, de nos territoires, de notre gastronomie locale, de notre culture régionale, etc. Donc on va avoir des menus qui seront proposés dans nos prestations d'hospitalité, de restauration, qui seront différents à Nice, à Bordeaux, à Nantes, à Lille. On veut vraiment mettre en valeur la richesse de nos terroirs. Et vous avez un chef d'orchestre, si je puis dire, qui est un garçon qu'on aime beaucoup ici, qui a perdu sa troisième étoile, mais qui adore le rugby également, c'est Guy Savoie. Oui, alors on a créé ce qu'on appelle le 15 de la gastronomie avec 23 grands chefs, dont Guy Savoie, donc 23, c'est un petit clin d'œil bien sûr à l'année 2023. Et donc ces chefs travaillent avec nous encore une fois pour préparer dans chacune des villes les menus qui seront offerts dans les prestations de restauration, dans les matchs, dans les clubs, dans les stades. Et on va même jusqu'à chaque, dans chaque ville, on va définir un sandwich. Parce que bien sûr, il y a des gens qui achètent une restauration plus basique et on ne veut pas que ça soit partout une restauration un peu type américaine, sans critique pour ce genre de prestations. Mais on veut que ça soit un sandwich qui mette en avant une gastronomie locale, une particularité locale, que ça soit différent à Lille, à Nantes ou encore une fois à Marseille ou à Lyon, qu'on valorise la richesse de nos gastronomies locales. Le budget, combien ça va coûter tout ça là, Jacques ? Et est-ce que ça va être équilibré ? Ou alors avec nos impôts, on va encore devoir faire un peu la quête ? Non, la particularité de notre Coupe du Monde, c'est qu'elle ne sollicite aucune contribution publique. Donc on n'a vraiment que des partenaires. On boucle le budget avec des partenaires privés. Il est combien le budget d'ailleurs ? Comment ? Le budget de combien ? On tourne à 800 millions d'euros de budget à peu près quand même. Et donc on a essentiellement les recettes, c'est essentiellement de la billetterie. Après, il y a les sponsors. Et puis voilà, c'est les grands budgets, c'est les grands postes budgétaires, c'est ceux-là. Et donc c'est essentiellement des contributions privées. Nous, on n'a pas besoin d'investissement dans des stades. On récupère des stades qui sont très modernes en France. Donc voilà, on ne sollicite aucune contribution publique. Vos impôts ne seront pas mis à contribution. Jacques, tu dialogues devant une population de dirigeants d'entreprise, essentiellement PME, ETI. C'est celle qu'on croise au sein de notre club. Les hospitalités, tout ça, c'est encore possible ou il n'y a plus de place ? Les hospitalités, c'est vraiment des choses qui peuvent vous intéresser. Pour assister à un match, on peut acheter un billet sec, comme on dit, un simple billet où vous êtes dans une tribune. C'est ce que font les 2,6 millions de personnes à qui on va vendre des billets. Mais il y a aussi une possibilité, c'est d'acheter ce qu'on appelle l'hospitalité. Donc c'est un billet plutôt de catégorie or, donc c'est les meilleures places, et qui sont packagés avec une prestation de restauration. Donc c'est soit un repas en loge ou en salon, ou dans des petits villages du rugby qui sont attenants au stade. Et donc c'est un grand moment de convivialité, parce que vous arrivez une heure, une heure et demie avant le match. Vous pouvez faire du networking avec vos clients, vos partenaires, votre personnel, qui vous voulez, votre belle-mère. Donc après il y a le match, à la mi-temps vous venez revoir une coupe de champagne, et après le match il y a encore une autre possibilité. Donc ça vous fait vivre un moment entre 5 et 6 heures avec les gens que vous avez invités, donc c'est une très très belle prestation. Et là autant les billets secs, on les a pratiquement tous vendus, mais les prestations d'hospitalité, il y en a encore. Pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup, mais quelques-unes. Regardez sur notre site, France 2023 Hospitalité, si ça vous intéresse, ne tardez pas, parce qu'effectivement ça part très très bien. Parce qu'en fait, cette coupe du monde, ça va être un formidable événement, et j'étais très sensible à ce que vous disiez, monsieur le ministre. Parce que je crois qu'effectivement on est dans une situation politique où il y a quand même beaucoup de tensions, on le voit bien, de confrontations, il y a un sociologue qui a dit d'archipélisation, où les gens se renferment un peu sur eux-mêmes. Et en fait le rugby, c'est avant tout du lien social. Le rugby, c'est une coupe du monde de rugby, c'est une grande fête qu'on va organiser pendant deux mois autour du rugby. Alors bien sûr la fête elle sera dans les stades, mais elle sera aussi autour des stades, il y aura des villages du rugby, il y aura des marchés du rugby, il y aura des retransmissions, des matchs un peu partout en France, et donc pendant deux mois, on va offrir l'opportunité au pays de se retrouver autour de la fraternité, parce que le rugby c'est un sport qui crée du lien social, et c'est un sport vraiment qu'on peut résumer avec cette notion de fraternité. Dans le rugby, on n'a pas besoin de séparer les spectateurs dans les stades, ils arrivent ensemble en RER, quand ils marchent, ou en métro, ils repartent ensemble boire des bières, les joueurs se respectent, les joueurs perdants, l'équipe perdante attend. Même les anglais sont bien quand même parfois. Même les anglais, vous avez tout à l'heure cité beaucoup, même nos amis anglais on les aime bien, surtout après la branlée qu'on leur a mis à Twickenham il y a deux mois, on les aime encore plus qu'avant. On les aime vraiment très fort. Et alors au niveau, tu parlais de l'humain, de l'esprit, ça va réunir combien de tas de personnes aujourd'hui au sein de l'organisation, il y aura combien de personnes pendant les deux mois, et puis après, tous ces gens-là, ils vont tous être virés le 28 au soir quand on sera champion. Comment on fait pour motiver des gens qui vont être virés le 28 octobre ? C'est très très particulier, moi je découvre ça, parce que moi j'ai fait carrière dans des grands groupes, que ce soit Renault ou Volkswagen, où vous êtes sur des plans de carrière et vous pensez toujours à l'étape d'après. Là, dans l'événementiel, c'est très particulier, parce que ça a démarré en 2017, donc il y a six ans, avec une page blanche en fait, il y avait une personne, un consultant, un stagiaire, une toute petite équipe, et puis là aujourd'hui on est 350, et pendant l'événement, on va à peu près faire travailler 15 000 personnes, avec les prestataires, les intérimaires, les apprentis, etc., les volontaires. Et puis après, le 28 octobre, la finale, le 29 octobre, ça disparaît, c'est une entreprise en fait, un comité d'organisation d'une coupe du monde, c'est une vraie entreprise, avec des enjeux financiers, RH, marketing, organisationnel bien sûr, mais c'est une entreprise éphémère, qui part de zéro, qui se déroule, qui grossit pendant une période de six ou sept ans, et puis après qui disparaît. Et effectivement, tous ces collaborateurs-là, ils vont faire autre chose. Il y aura une petite équipe qui sera là pour solder les comptes, en quelque sorte, clôturer les comptes de la société, mais après, 15%, 99% des gens vont faire autre chose. Et toi, tu gagnes combien en tant que président ? Est-ce que c'est un bon job ? Combien ça gagne un président d'une coupe du monde en France 2023 ? Ça ne gagne pas grand-chose, parce que c'est un poste complètement bénévole. Oh, 100% bénévole ! Moi, je fais ça uniquement par passion, voilà, merci. Bon, très bien, merci beaucoup Jacques. Voilà, il faut soutenir, France 2023, cette magnifique coupe du monde au Rubik, qu'on a la chance d'accueillir chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada